Ensuite, une fois qu'on a mis la première phrase de chaque paragraphe, c'est vrai qu'on va se poser ces questions. Pourquoi ? Où ? Combien ? Comment ? Quand ? Ça va nous permettre de lire le document plus facilement. Et on va se baser sur les mots et les expressions répétées. Donc là, si on reprend le document, on voit que les mots et les expressions répétées, il y en a certaines. Bien sûr, on a le Mercury. Je vous apprends la touche CTRL-F sur un document qui peut être utile. Là, par exemple, je clique sur tout rechercher. Et puis je vois le nombre de fois où le mot Mercury est là. Donc forcément, ça c'était le mot vraiment central qu'on ne pouvait pas zapper dans le but de Mercure. Donc là, on a le mot Mercury. Et donc là, tout de suite, je vais chercher les mots qui sont répétés. Et donc là, je vois « found », « fish », « food », « feed ». Et puis je vois aussi quelque chose qui est assez facile, « mercury toxic », « muscle » et « tissue ». Et j'écris. Le mercure se retrouve dans l'air, dans l'eau, pardon, dans l'eau, dans la nourriture. Le poisson, eh bien, il est touché. Et il y a le mercure le plus toxique. Et quel est le problème ? Eh bien, c'est qu'il peut toucher, comment dire, le tissu d'une personne. Donc « binds », qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, à vous de le deviner, mais franchement, c'est pas très compliqué. Et on voit aussi qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. Et ça, c'est pas forcément compliqué à trouver. Quand on prend le deuxième paragraphe, donc « pregnant woman », quand on voit le mot « pregnant », ben, on voit que ce mot « pregnant », ou alors même, on va même prendre le début, hein, « preg », on voit qu'il revient plusieurs fois. Il y a le mot « pregnant », « pregnancy », « pregnant », « pregnancy ». Donc là, il y a un mot qui revient quatre fois, qui est à peu près similaire. Et dans la première phrase, on voit que les femmes « pregnant », on sait pas ce que ça veut dire, sont, on le risque le plus grand, « the greatest risk ». Et là, on va aller chercher dans le document pourquoi. Alors, on voit le mot « vulnérable », si on prend « vulnérable », « vulnerable », qu'on avait déjà là, hein, « vulnerable », vous voyez. Et puis, si vous cherchez des mots qui reviennent, on voit, moi, là, qu'est-ce que je vois ? Bon, bien sûr, Mercure. Je vois un truc sur « babies », « children », qu'est-ce que je vois encore ? « early years », donc il y a quelque chose avec les enfants, les bébés. Et là, je vais commencer à émettre des hypothèses. Bon, des femmes qui ont, comment dire, qui sont vulnérables, et c'est les bébés qui sont les plus vulnérables. Quel type de femmes dont on parle ? En plus des « babies developing in the uterus », quel type de personnes on cherche ? Et là, on va émettre des hypothèses. Donc là, on voit que les bébés sont les plus vulnérables. Pourquoi ? On se pose des questions, hein, toujours, pourquoi, du comment, du bidule, que peut-être que ça ralentit leur développement. Que les mamans devraient être plus sélectives. Alors là, on a ce mot « sélective », si je tape « sélective », on va voir qu'il revient, hein. Oui, je les vois plusieurs fois, une fois, deux fois. Donc « pregnant women should be selective ». Donc, ces femmes-là devraient être sélectives sur la quantité de poissons. Alors, pareil, « amount », je pense qu'on doit le revoir plusieurs fois. « Amount », voilà, c'est quelque chose qui revient aussi plusieurs fois. « Sur » et « amount », là, on met des hypothèses, hein. Là, c'est la quantité de poissons, c'est de la logique. Et le type de poisson, exemple « tuna », « macro ». Si on regarde un peu le mot, ça ressemble à « tuna », on ne connaît pas, mais ça peut ressembler à un poisson qui commence par le T, avec un N dedans, le ton « macro », « macro ». Donc, on peut émettre des hypothèses, parce que, vous vous rappelez-vous, qu'il y a 60-70% des mots qui sont similaires. Donc, vous êtes capables de trouver énormément de mots. Donc, à la fin, on se demande, c'est quoi « pregnant women » ? Plutôt que rechercher sur Google Track tout de suite et ne pas faire marcher sa cervelle, quel type de femmes peuvent avoir beaucoup de risques ? Des bébés qui se développent dans l'utérus, c'est quel type de femmes ? Ce sont les femmes enceintes. Donc, même si on ne connaît pas le mot, on peut le deviner. Et donc, « pregnancy », c'est la grossesse. Donc là, pareil, on a créé du sens, sans regarder sur Google Track, juste en faisant marcher sa petite cervelle. Et comme vous êtes à plusieurs, vous êtes des « brains on fire », vous en êtes largement capables. Voilà un peu ce que je vais vous demander de faire. Alors, au début, ça va vous paraître un petit peu compliqué. Mais en fait, vous allez voir, l'essentiel, c'est que vous soyez capables de créer du sens et que vous en avez les capacités. Donc, bon courage. Et puis, je suis là pour vous aider.